Je pense qu'on a vraiment des blocages mentaux très importants. L'incapacité, par exemple, de penser l'activité de vie en dehors de la forme salariale, de la forme marchande. Il y a aujourd'hui, notamment dans le discours de la gauche plurielle au pouvoir, il y a un retour à la sacralisation du travail, très très grand. On a peine à imaginer l'instauration d'un revenu inconditionnel du citoyen qui ne soit pas dépendante de l'accomplissement d'un travail. Pourquoi est-ce qu'on a peine à imaginer l'existence sociale qui ne passerait pas par le travail ? Or, il faut se dire que c'est possible, c'est possible, c'est organisable, ça existe sous diverses formes dans notre pays. De même qu'on est un peu dans la situation des révolutionnaires avant 1789, où il était impensable de prendre la Bastille. Il était impensable de transformer la société monarchique. Là, le corps national se pensait comme l'enfant du roi qui était le père. Donc, comment un enfant peut-il vivre sans son père ? Et pourtant, on a bien pris la Bastille. Et donc là, je crois, c'est vrai, il y a un travail d'imagination, il y a un travail de décloisonnement mental à faire, et de refus des évidences du... Quand on nous dit, aujourd'hui, on est revenu, d'ailleurs aujourd'hui, c'est étonnant, quand on lit les journaux, on est revenu au discours du milieu des années 80, où on disait plus de croissance, la croissance est la solution de tous les maux de l'univers. Plus de croissance, alors on le disait avant quand on avait 5% de chômage, et on nous disait, un million de chômage, c'est intolérable. Plus de croissance. Ensuite, on nous a dit, on était à 2 millions, on nous a dit, 2 millions de chômage, mais il faut plus de croissance, il faut abaisser le coût du travail, et plus de croissance. On est passé à 3 millions de chômeurs, et on nous dit maintenant, ah, la France, c'est le titre du monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas, ce n'est pas des lubies personnelles. Vous regardez le titre du monde, si j'arrive à trouver la première page, en cas de fatigue avancée, la France dopée par la croissance mondiale. L'activité économique en France augmenterait de 2,7% au lieu des 2,3% annoncés. Comme si c'était là, barré, en première page, tout ça, quelque chose de fondamental, qui allait changer l'évolution économique du pays. On est revenu à un discours productiviste, de sacralisation du travail, qui est nécessaire, justement, pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans, si on ne leur dit pas que le travail, c'est formidable ? Il faut d'autant plus accentuer, il faut d'autant plus revaloriser symboliquement et moralement le travail, qu'il paie d'autant moins économiquement. Et pour sortir du chômage de masse, eh bien, on a les CES, les emplois précaires, les contrats ici, les contrats là, et on doit encore être content. Et quand vous allez à la NPU, on vous apprend quoi ? On vous apprend à vous vendre. Vous êtes maintenant un petit entrepreneur. Allez vendre vos capacités. Donc, c'est exactement le modèle néolibéral du marché. Vous êtes un petit entrepreneur, vous avez des capacités, vous les vendez sur le marché. Toute notion de solidarité, de responsabilité collective, de co-responsabilité individuelle et collective dans les situations sociales de cette jeunesse, sont totalement passées à la trappe. Vous êtes un individu, vous allez à la NPE, vous vous présentez à un employeur, c'est un contact d'un employeur et d'un demandeur d'emploi, et vous vendez vos capacités. D'ailleurs, aux Etats-Unis, les responsables des directions relations humaines, c'est d'ailleurs joli, relations humaines, des grandes entreprises, vous le dis ouvertement. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés. Il y a des entrepreneurs, il y a des travailleurs contingents. Chaque travailleur doit se considérer comme venant au travail le matin, il vend à l'entreprise ses capacités et ses connaissances, et puis, le lendemain matin, peut-être qu'on ne rachètera pas ses connaissances et ses capacités. Il est un petit entrepreneur qui vend au jour le jour sa force de travail. Mais ça, c'est absolument formidable pour les entreprises. C'est absolument formidable, parce que là, les politiques d'ajustement structurelles, elles se font immédiatement. Et par le biais de la NPE, c'est un peu la même mentalité, la même conception du travail qu'on encourage. Allez vous vendre, allez vendre votre force de travail, s'il faut alors au mois, à la semaine, ou en CDD, ou on y viendra peut-être, au jour le jour. Quand on nous chante, personne ne nie que la situation de l'emploi s'est améliorée dans les deux, trois dernières années, qu'il y a un petit mieux, qu'on a baissé d'un pour cent ou un demi pour cent de chômage, mais on a baissé en faisant quoi ? Quand on regarde d'un peu plus près les statistiques de l'emploi, on observe que les catégories d'emploi qui ont augmenté le plus, ce sont les emplois partiels, les emplois précaires et les CDD. Donc on a remplacé, on a fait passer un petit volant de chômeurs du statut de non-travailleur au statut de travailleur précaire. Alors on peut dire, d'un côté, c'est un mieux, mais en fait, si c'est ça la solution du chômage de masse, c'est en fait la voie américaine de la généralisation du salariat précaire et de la normalisation de la précarité. C'est la création d'une société d'insécurité sociale qui est marquée par des inégalités sociales gigantesques, qui est marquée par la normalisation de l'insécurité, qui est même présentée aujourd'hui aux Etats-Unis comme un principe positif d'organisation sociale. L'insécurité, ça n'est pas mal, l'insécurité, c'est bien, ça vous fait vous tenir sur vos pieds, ça vous fait être toujours vigilant, vous êtes toujours prêt à travailler, vous êtes motivé. Le modèle qui est donné, d'ailleurs, c'est intéressant, ça vient du sport. C'est le modèle du sport où les entraîneurs, une équipe n'a pas de résultat, eh bien, si son équipe perd ce dimanche, il sera licencié le soir, tout le monde le sait. Vous ne faites pas la performance adéquate, vous êtes immédiatement éliminé. Une autre personne sera là pour faire votre performance. Et c'est présenté non pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif, puisque vous tirerez le meilleur de vous-même. Plus vous êtes dans une situation d'insécurité, plus vous êtes productif, et donc mieux la société se porte. Et donc, la création d'une société d'insécurité sociale avancée, c'est ça. Et pour arriver à avoir cette insécurité sociale avancée, il faut s'engager dans une politique de paupérisation de l'État, puisqu'il faut un État faible, un État qui ne protège pas de la discipline du marché. Tout à fait. Et en fait, ça participe, c'est là qu'on voit bien que la montée de l'appareil, des dispositifs policiers et pénaux, il participe de la normalisation du salariat précaire. On vous le dit à l'école, maintenant, l'horizon du travail normal, votre vie de travailleur futur, ça sera un emploi d'insécurité. Vous ne voulez pas, bon, vous avez l'alternative du business. Vous allez faire de l'économie incriminelle, de l'économie informelle de la rue, mais alors là, le coût, le coût, soyez prêts à accepter le coût supplémentaire. Votre probabilité d'être incarcéré, d'être arrêté, d'être poursuivi, d'être incarcéré, augmente. D'un côté, on vous force, si vous voulez, et puis si vous ne voulez pas, vous tombez dans le système pénitentiaire, qui est en quelque sorte la voiture balai du marché du travail. Et ce n'est pas par hasard si les principaux clients du système pénitentiaire aujourd'hui, ce sont les jeunes, notamment des classes populaires, des fractions les plus précaires des classes populaires. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, plus de la moitié des détenus ont un niveau d'éducation primaire ou moins. Que plus de la moitié des détenus dans les prisons françaises n'avaient pas d'emploi au moment de leur arrestation. Que 16% sont considérés comme sans-abri. Bon, et que quand ils sortent de prison, ils ont des situations qui sont encore moins bonnes que quand ils sont rentrés. Et donc, les clients principaux des prisons européennes, c'est les précaires, les toxicomanes ou les personnes liées au trafic de la drogue, et les étrangers. Et donc, on voit ces trois catégories. Et bien, c'est quoi ? C'est les trois catégories, en quelque sorte, qui n'acceptent pas, ou auxquelles il faut faire accepter, le travail désocialisé, le travail précaire. Et bien, aujourd'hui, on assiste, de fait, en bas de la structure de classe, pas en haut, en bas de la structure sociale, on assiste à, de nouveau, une fusion, un couplage de la question sociale et de la question pénale.